Les cadeaux à des enfants, des cadeaux supposés neufs, une scène qui peut sembler anodine. Cela se passe à Mour, près de la lagune de Saumon. Seulement, parmi ces produits, certains sont destinés à la consommation et sont périmés depuis plusieurs mois. Les gendarmes informés des faits sont venus constater et saisir les éléments impropres à la consommation. Après la convocation, on peut retenir que les éléments périmés ont été pris par la gendarmerie de façon à être sûre que cela ne soit pas distribué, ce de toute façon à quoi nous nous étions engagés. On rappelle que le bus a été chargé il y a 48 heures de nuit. On a chargé. Et c'est tout à l'heure au déchargement qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui présentaient une date de péremption dépassée de deux mois, trois mois maximum, et que du coup on a stoppé tout de suite la distribution. Cela n'a pas été distribué à la Saumon, on insiste bien là-dessus. On a fait boire aux enfants de l'eau Casamancès. Les produits périmés ont été sortis et c'est pris par la gendarmerie et le reste on part avec. Si les responsables de l'association affirment que la date de péremption ne dépasse pas trois mois, les preuves dont nous disposons en exclusivité montrent le contraire. Certains produits comme des jus de fruits sont expirés depuis le 18 septembre 2018. Cette opération de distribution de cadeaux a été financée par la LONAS, Air Sénégal, l'association sénégalaise de la promotion du tourisme et d'autres structures de notre pays, qui, sans doute, ignoraient la supercherie. C'est scandaleux d'abord et c'est non seulement de l'escroquerie parce qu'elle s'est fait parrainer par des sociétés sénégalaises pour distribuer des produits périmés à des enfants. C'est une tentative d'empoisonnement en plus. Et ce qui est grave, c'est que ces produits-là peuvent contenir des germes qui peuvent dormir dans l'organisme des enfants ou des adultes qu'ils mangent pendant des années avant d'exploser. Et quand ça explose, ça fait des dégâts. Et ce sont toutes les nouvelles maladies que l'OMS a sériées, qui sont une centaine, qui sont dues à cela, à des choses comme ça. Donc cette dame qui prétend faire de l'humanitaire, et en réalité, c'est de l'escroquerie qu'elle fait vis-à-vis des gens qui parrainent l'opération. Et c'est une tentative d'empoisonnement vis-à-vis des populations auxquelles elle donne ces produits. Bon, j'ai parlé à M. le procureur de Bourg, il y a une enquête qui est en cours avec la gendarmerie. Je vais saisir, pour ce qui concerne SOS Consommateur, je vais saisir la direction du commerce intérieur, parce qu'elle a une antenne certainement à salut ou peut-être à Bourg, et il faudrait qu'on aille jusqu'au bout. Cette distribution de cadeaux entre dans le cadre d'un projet intitulé Noël Teranga. Et la même chose avait été organisée en France. Pour l'heure, une tentative d'empoisonnement peut être retenue contre l'organisation. A cela, on peut ajouter une escroquerie. Il y a deux infractions qui peuvent être visées. De l'escroquerie vis-à-vis des sociétés qu'elle a pu amener à parrainer l'opération, qui lui ont donné de l'argent pour faire l'opération. Et deuxièmement, le fait qu'elle distribue des produits périmés qui peuvent être extrêmement dangereux, surtout pour des enfants, ça c'est une tentative d'empoisonnement. Peut-être que ce n'est pas volontairement qu'elle va empoisonner, mais involontairement elle peut empoisonner des enfants. Et ça peut être le cas. Donc, elle peut être poursuivie. En tout cas, une information peut être ouverte. Une enquête d'abord, puis une information sur ces faits-là, et voir à quelles qualifications ça pourrait correspondre. Ces faits se sont déroulés le mercredi. L'enquête est en cours. Véronique Chaplin, la présidente de l'association SOS Gazelle, n'en serait pas à son premier coup d'essai. En effet, ces documents fournis par une source nous montrent un projet d'un montant de 40 millions pour la construction d'un centre sportif à Gandégal en 2016. Un lieu fictif que la mairie de Mont-la-Jolie a subventionné, ainsi que d'autres sportifs de haut niveau en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada